... Je suis avec M. Franck Jantran qui vient d'écrire un livre très important sur les centres commerciaux en France et notamment la manière dont il dévore la ville, le centre-ville en particulier. Pourquoi avoir écrit un livre très alarmant, voire vraiment désastreux de la situation actuelle de notre pays ? Les zones commerciales sont dans une suite en avant où chacune espère survivre en devenant plus grande que sa voisine, que sa concurrente immédiate. Donc on constate que loin de se calmer, le marché des zones commerciales s'est emballé. Les zones sont de plus en plus grandes, souhaitent offrir l'offre commerciale la plus complète possible et ça se fait au détriment évidemment des centres-villes dont elles captent une part croissante des clients. Il faut donc arrêter impérativement ce marché qui est devenu absolument fou et qui ne connaît plus aucune limite puisqu'on a aujourd'hui des projets qui sont totalement démentiels, de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de surface commerciale et qui ne répondent en réalité plus à aucune demande. Vous êtes très dur avec les acteurs de ces secteurs, vous pensez qu'ils détruisent la valeur plutôt qu'aider les pouvoirs d'achat des Français ? Alors je pense qu'ils détruisent de la valeur, ils détruisent d'abord les centres-villes. C'est vrai qu'ils se positionnent comme des adversaires, comme des concurrents des centres-villes. Ils proposent des commerces que l'on trouvait il n'y a pas si longtemps encore en centre-ville et donc ils détournent une partie croissante de la clientèle. Ils contribuent ainsi à affaiblir les villes moyennes qui sont aujourd'hui dans une situation de faiblesse à la fois pour des raisons économiques et de réorganisation administrative. Et puis ce sont aussi de formidables pompes aspirantes, des voitures. Ça génère des flux de circulation qui posent évidemment des problèmes en termes de pollution. Il faut savoir par exemple qu'un centre commercial spécialisé peut attirer par an jusqu'à 8 millions de visiteurs. Vous imaginez les flux automobiles que ça peut générer. C'est une pompe à voiture ? Une pompe à voiture. D'ailleurs les centres commerciaux sont aujourd'hui les plus grandes pompes à voiture en France. Ça il faut le dire, il faut le répéter. A l'heure où il y a un débat sur la voiture, le coût du carburant, il faut savoir que les centres commerciaux sont les plus grandes pompes aspirantes de voitures. Alors parmi les propositions, vous dites effectivement qu'il faut arrêter ces massacres des terres agricoles. Est-ce que vous pourriez développer cette idée et puis présenter deux autres idées que vous avez évoquées dans votre livre, notamment en matière de préconisation ? Alors première chose, il faut interdire les implantations nouvelles sur des terres agricoles. Aujourd'hui la France est suréquipée commercialement. Il n'y a plus de nécessité par rapport au marché de créer de nouvelles zones commerciales. Sinon de se faire de l'argent facilement pour alimenter les bénéfices de quelques sociétés privées. Cela ne répond pas en tout cas à une problématique d'intérêt général. Donc moi je suis partisan d'interdire purement et simplement ces zones commerciales qui ne répondent plus à aucun besoin. La France est aujourd'hui suréquipée en équipements commerciaux. Il n'y a plus de nécessité aujourd'hui de créer de nouvelles zones commerciales. A fortiori s'il s'agit d'artificialiser des terres agricoles. Donc il faut stopper net ce mouvement parce qu'il ne répond en réalité plus à aucun besoin. La deuxième chose, c'est qu'il faut redonner confiance aux investisseurs privés. Ces investisseurs privés ont besoin de savoir que s'ils investissent en centre-ville, ils ne sont pas bientôt concurrencés par une surface concurrente de périphérie. Et c'est un moyen aussi de rassurer ces investisseurs privés pour les inciter à revenir vers les centres-villes. Puis la deuxième chose, c'est de lutter contre la muséification des centres-villes. On a des centres-villes qui sont de plus en plus beaux mais de plus en plus morts. Il faut donc à moyen terme inciter les élus à densifier, à moderniser l'habitat pour que la population augmente de nouveau dans les centres-villes alors qu'aujourd'hui elle a tendance à décliner. Puis il faut enfin s'interroger sur le modèle commercial que la France a choisi. L'Allemagne a choisi un modèle de hard discount qui fait des promotions et qui casse des prix sur 1000 références. Là où nous, Français, avons choisi de donner naissance à la grande distribution qui casse en moyenne les prix sur 20 000 références. 20 000 références, c'est énorme. Donc en fait c'est une machine non seulement à détruire les paysages, à détruire les villes, mais aussi à détruire la valeur ajoutée puisque tout ça se fait au prix de négociations qui sont des négociations de plus en plus dures et de plus en plus impitoyables avec les producteurs français. Un bémol quand même. Vous êtes quelque part en train de dire qu'il faut arrêter la compétition, la concurrence qui est quelque part le moteur de notre économie capitaliste. Alors je pense qu'il faut arrêter parce que la concurrence, les conditions de la concurrence aujourd'hui, elles existent. Aller plus loin, ça ne rime absolument à rien. Aujourd'hui il y a de la concurrence dans toutes les régions, entre différentes zones. Les nouvelles ne répondent plus à aucun besoin, à aucun impératif. Et donc c'est à la fois dans l'intérêt des opérateurs qui sont déjà implantés et surtout dans l'intérêt de la collectivité et de l'intérêt général d'arrêter ce mouvement, cette spirale infirmable. Merci beaucoup monsieur, à bientôt.